Bonjour à tous, j'ai l'honneur, au nom de madame la rectrice, d'ouvrir cette conférence académique. Vous participez aujourd'hui à une conférence organisée par votre académie et vous débattez de trois sujets qui sont des sujets importants pour la planète entière. Vous représenterez différents pays et comme aux Nations Unies, vous essayerez tout au long de cette journée de conférences, de négociés, de débats afin d'élaborer en fin de journée des résolutions qui rassemblent et non pas des résolutions qui divisent. ... de l'éducation spécialisée du ministère de l'éducation. Toutefois, nous déplorons profondément l'omniprésence d'énégalité entre les filles et les garçons dans notre royaume. En effet, dès l'âge de 7 ans, l'école mixte n'existe plus. Les filles n'ont pas le droit d'assister aux cours dispensés par un homme. Plus de 58% des universitaires sont des femmes, mais ne sont pas autorisés à mener de l'étude dans certains domaines. Il y a une grande communauté d'artistes en Burkina Faso, mais l'artistes produisent généralement pour la grime touristique. Burkina Faso est l'un des plus pauvres pays dans le monde, mais elle est développée par diversifié de l'économie. Its GDP per capita est de 1.400.000 dollars. Indeed, agriculture représente 32% de la GDP et 80% de la population relies en it. Burkina Faso produce corn, brown nuts, green beans, rice et est le premier african exporter de coton. Il y a aussi une industrie de mining en l'industrie de copper, de iron, de zinc et de renouvelage de l'eau. Burkina Faso est l'un des communautés économiques des états de l'Afrique de l'Ouest, CDEAO. C'est un groupe régional de 15 africans et son mission est de promouvoir l'intégration économique de l'Afrique. C'est un groupe régional de 15 africans qui est de promouvoir l'intégration économique de l'Afrique.